... Saviez-vous que même les ponts en béton armé peuvent tomber malades ? Autrement dit, quelle est la différence entre un pont en béton armé et le corps humain ? C'est évident, à l'intérieur du corps humain il y a une structure osseuse. Le squelette ! Tandis que dans le béton armé, il y a une ossature en acier. Imaginez une maladie osseuse telle qu'elle soit. Dans ce cas, les os sont fragilisés et ne vont pas remplir leur rôle. Par conséquent, le corps est affibli. Dans le béton armé, cette maladie osseuse est la corrosion. La corrosion des armatures en acier est dû à l'attaque par deux agents agressifs. Le dioxyde de carbone qui est abondant dans l'atmosphère et les ions chlorheurs qui sont présents dans l'eau de mer et les ombres marins. Ces agents agressifs tentent de pénétrer dans le béton jusqu'à atteindre l'armature d'acier. Une fois la corrosion amorcée, la roue se forme, elle se gonfle et fait éclater le béton. Elle crée des fissurations importantes sur le pont. Je vous laisse imaginer les conséquences ! Mon travail consiste à développer des outils pour aider les ingénieurs à prédire et anticiper le risque de corrosion dans les ouvrages en béton armé. Ces outils sont des modèles mathématiques qu'on appelle des modèles ingénieurs. On les appelle ainsi parce qu'ils sont adaptés aux préoccupations directes des industriels de BTP. La particularité de ces modèles est d'être à la fois simple d'utilisation, peu coûtant en termes de temps de calcul et précis. Mais c'est là où les choses se compliquent. Je m'intéresse dans un premier temps à prédire la phase d'initiation de la corrosion. Cette phase correspond à la durée que les agents agressifs mettent pour arriver au niveau de l'armature. Ces durées dépendent non seulement des conditions d'exposition, température, humidité relative et concentration des agents agressifs dans l'environnement, mais également de la capacité du béton à retarder leur pénétration. Cette capacité est traduite par des indicateurs de performance, le coefficient de diffusion de CO2 et le coefficient de migration des ionchlorures. Par exemple, pour un béton en haute performance, c'est durée d'ordre de 100 ans. La réglementation actuelle suppose que la durée de vie d'un ouvrage est atteinte une fois la corrosion amorcée. Si on fait le parallèle, l'humain est considérable une fois malade, ce qui n'est pas vrai. La particularité de mes travaux de recherche est d'intégrer la phase de propagation de corrosion dans la vie de l'ouvrage. Cette durée est tolérée pour une ouverture de fissure de 0,1 mm, une toute petite cicatrice. À ce stade-là, les performances mécaniques du pont ne sont pas touchées. Le risque de l'effondrement de l'ouvrage devient majeur seulement quand la corrosion atteint des stades avancés. Vous l'avez bien compris, la finalité de mes travaux de recherche est d'aider et de guider les ingénieurs de façon à optimiser et maximiser la durée de service des ouvrages en béton armé. Ces durées dépassent souvent l'espérance du vide du simple chercheur que nous sommes. Et ceci crée une frustration, mais également un espoir pour que les ponts d'aujourd'hui, construits avec les techniques d'aujourd'hui, tiennent le jour, le jour où nous ne serons plus là. Merci beaucoup, Anas.